d'abord en suisse avec un riche homme en suisse, tu laissais ce monsieur là et tu partais à Abidjan, tu as pris l'agent du monsieur pour aller à Abidjan tu as oublié ta vie là un peu, tu as oublié ta vie tu as oublié ta vie là, tu as laissé l'agent du monsieur, tu prenais l'agent du monsieur, tu as pris ça tout raconté, tu as oublié mais tu as oublié tu as pris ça tout raconté, tu es allé à Abidjan, tu as fait maquille et tu mougoussais un autre gars à Abidjan, tu entretenais un autre garçon c'est la peur que tout ton âne est fini, ton âne est un fils d'un garçon, mariage en suisse est terminé tu es revenu en France, tu as pris le cas d'handicapé, tu vas dire la force que tu es handicapé en France ici en France tu es reconnu comme handicapé, vous savez ce que les noirs font, les noirs ne sont pas handicapés ils ont un petit truc là, ils vont voir le médecin a, j'ai un truc, je ne vais pas travailler, je suis temps il faut mener le cas d'handicapé, elle a pris le cas d'handicapé, tu as oublié à un moment, tu t'es paralysé, tu as oublié ça tu étais paralysé, tu ne marchais même plus, tu étais paralysé, tu as oublié, il y a qui dit que oui, je n'ai jamais été paralysé tu es handicapé ici en France, on va y arriver voilà, donc une personne qui est handicapé en France qui va en Suisse, qui a séquencé une maladie, tu te mets dessus pas pitié, on te met dans le social, on te met dans un, comment on appelle ça, un logement social en question tu t'aimais là-bas, c'est toi qui va me regarder pour dire que oui, moi je te venais en Suisse, il dit que oui, il faut m'embaucher ça y est, moi si j'ai le papier, si j'ai le papier pour travailler sur ça, c'est toi que moi je l'ai voir toi qui n'a même pas, ça y est, tu n'a même pas de société, tu es auto-entrepreneur, tu peux embaucher personne tu es auto-entrepreneur, tu n'a même pas, tu n'as pas ce qu'il faut, cabine, ça c'est rien moi-même j'ai cabine ici, moi-même j'ai cabine ici toi tu pouvais m'embaucher moi, tu peux me payer le SNIG, là-bas c'est 3 700 francs-suites, tu me payes ça quand vous m'embaucher pour les papettes, tu as où ? tu vois mes rêves, moi, une femme terriblement mariée à un français une femme terriblement mariée à un français je me lève, je vais en suisse avec mon français je te dis à Flora, comment ça se passe en suisse là-bas, tu m'expliques la Suisse je dis ok, comme je disais, on peut pour avoir la demande des permis en question il faut faire chose, il faut avoir une adresse, il faut trouver moi une maison tu dis à l'allée, il y a des locaux sous-location ici à 1000 euros ça dit qu'on est dans un studio et que tout se dédant, il est trouvant ça tu as été incapable de me trouver, je suis allé sur rester à Gaïa pendant un ou deux mois j'ai tapé le terrain, après je suis revenu après encore je suis reparti encore là j'étais à Genède même, au centre de Genède, derrière l'hôtel président et j'ai quitté là pour le travail chaque mois que j'ai fait là-bas, j'ai gagné 3000 euros par mois mon logement coûtait 1500 euros c'est toi qui va me manger, toi qui ne gagne pas à manger c'est toi qui va aller m'embaucher, tu es malade tu es malade, ils ont chié dans ta tête, ils ont pissé dans ta tête ça dit que tu as des troubles cognitifs en fait, tu as raté c'est des troubles neurodégénatistes en fait, tu as raté c'est des troubles neurodégénatistes en fait, tu as raté, tu vois que tu es patron non, tu me regardes, tu peux être ma patron quand tu me regardes, tu peux être ma patron, tu es malade on a dit qu'il était en haute, il ne travaillait pas tout le monde me voyait aller en haute, chaque matin c'est pas ouah, tous les monde me voyait, les mêmes me voyait ma voiture pour aller chaque jour le lieu que je suis allé à l'office cantonal on m'a vu là-bas, j'ai fait un snap, tout a été visible tu parles de quoi ? est-ce que tu t'entends ? il n'y a que des débiles ce que la lionne a maté, c'est eux qui te suivent sinon moi je ne peux jamais te demander attendez sinon je ne peux jamais te demander de m'embaucher, sur quelle base tu vas m'embaucher sur quelle base tu vas m'embaucher sur quelle base tu n'as rien, tu n'es que tel tu es un rat de goût tu es un rat de goût, tu es misérable et tu as mes rêves, tu dis oui et dis que je pensais qu'elle a gagné 8000 euros non, je n'ai jamais dit que j'ai gagné 8000 euros ma chérie jamais de la vie j'ai toujours dit moi, je touche 3000 euros par mois et c'est réel tu m'as vu, tu ne m'as jamais vu quand il dit qu'elle a pris, elle vient de vie bon attends je ne comprends pas le but je ne comprends pas le truc en fait en réalité je ne comprends pas elle dit qu'elle a lié mais tu es malade, tu es débile en fait en réalité tu es malade et tu es débile quand je faisais mes lives là je leur ai dit là où j'étais quand j'étais à Genève aussi je leur ai dit là où j'étais on va y aller comment ça peut même voilà voilà la maison où j'étais en Suisse voilà la maison où j'étais en Suisse tu vois voilà là où j'étais en Suisse à Genève tu as compris ça là tu ne vis pas dedans Suisse là-bas oui je ne vivais pas en Suisse mais voilà là où je dormais en Suisse je vais te remontrer ça encore je vais te remontrer tu vas voir oui je vous remontre attendez vous allez bien voyager pour tenir la caméra vous allez bien voir je vais retourner la caméra petite imbécile là on est même chose tu veux là-bas voilà ça qui est là regarde bien bonjour Linda c'est pas quelquefois moi je serai là le 3 quand j'ai l'admissé de mon mari de mon mari à fêter t'inquiète l'argent est déjà là je paierai avant de rentrer je t'appelle après voici la maison qui est là regarde bien regarde bien regarde bien où j'étais en Suisse tu as vu voilà tu as vu voilà c'est là où j'étais en Suisse tu ne vivras jamais dans cette maison tant que tu seras en Suisse tu ne vivras jamais tant que tu seras là-bas voilà ça qu'elle a c'est pas doi tu avais bien l'aide à Suisse voilà 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 la rue qu'elle a quand je parlais rue Antoine Gauthier voir ça qu'elle a à Genève voilà 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 là où j'étais en Suisse quand je suis reparti en février tu as compris ? quand je suis reparti en février toi tu vis là-bas mais tu te donnes un trou à ras mais comment je vais là ? je reste dans le centre de Genève et je reste dans ce genre de maison tu parles à qui ? tu parles à qui ? tu parles à qui ? je suis ta camérate ? non non je ne suis pas ta camérate Flora Zalo d'accord ? c'est l'aigreur la jalousie qui te fatigue j'étais à Suisse j'étais là tu vois mais j'étais là et puis je travaillais en France faut me le respecter mets le respect sur mon nom j'étais là et puis je travaillais en France mets le respect sur mon nom ah oui oui ah oui tu parles à qui vit en Suisse tu ne parles à qui dans ce genre d'endroit voilà vous savez moi je travaille en euros et puis je perds la maison en France suisse d'accord ? voilà quand je partais c'est avec cette fille que j'étais c'est elle qui doit me donner l'adresse c'est là que je dois rester d'accord pour ta gouverne je vais t'expliquer ta petite histoire je crois que tu ne sais rien je suis allé avec mon mari je suis allé avec mon mari on est arrivés on devait faire le truc comment on appelle ça ? de la même que tu m'as expliqué mais quand je suis arrivée il y a eu une autre explication voilà tu m'as pas tout dit quand je suis arrivée on m'a dit que si on fait le permis B si on fait le permis B là je n'aurai plus droit ici en France ici ça dit 4 et 4 vitalo je mets ma demande de nationalité tout ça je ne pourrais plus te demander c'est juste qu'il fait on fait un regroupement pour que moi on puisse me donner le permis B avec le truc de mon mari j'ai réfléchi j'ai dit non je fais des trucs en France j'ai des choses à faire donc pour le moment là je vais me retourner aller la Suisse ils prennent pas beaucoup de temps pour faire les papiers ils sont rapides dans les papiers et quand une fois que tu es inscrit là-bas la France est au courant voilà la France est au courant et quand j'ai fini ça dit non je me retourne c'est quand je suis revenu d'accord t'as compris voilà donc à toi je ne t'ai jamais rien demandé tu peux me payer même c'est qu'un salaire tu as comptes me payer pour qu'elle puisse payer ce genre de logement sérieux entre nous non sérieux sérieux c'est qu'un salaire toi tu as comptes me payer et puis moi j'ai payé ce genre de logement tu as quelques habitants c'est quoi c'est vrai tu ne peux employer personne parce que tu n'as aucun revenu tu veux du société tu n'as rien rien de mâche tu n'avais rien donc tu n'avais payé avec quoi tu peux penser là qu'on ne peut pas remplir les gens en Suisse on ne se lève pas qu'on ne peut pas remplir les gens en Suisse t'as qu'un revenu t'avais pas un compte et plutôt t'as l'employé tu n'avais rien donc arrête de mentir d'accord arrête de mentir tout le monde c'est qu'il suffit voilà tout le monde c'est qu'il suffit tout le monde c'est qu'il suffit peut-être que j'avais 5 euros là tu me mets 5 euros il te va demander tu as eu mal et tu as ça à la gauche je te mets 5 euros tu n'as pas eu tu es à la gauche moi mon agent je suis sauf pour la voix je ne me passe à la mettre comme cela quand je donne je suis quelqu'un qui donne l'argent aux gens oui mais je te passe à la mettre comme cela toi tu es vieille tu es française et puis c'est mon âge que tu attends et comme il n'a rien donné j'attends à vous dis que oui elle m'a appelé elle m'a dit que je voulais l'embaucher et de la stricte ou moi je ne peux rentrer ou je dois tu peux dormir non elle est là et Sylvia on lui a dit que elle m'a dit que oui elle est dans HLM elle est dans HLM non ma chérie je suis celle-là qui montre sa vie tranquillement qui vit à ce qu'elle a si j'ai envie de me faire une ms je m'achète une mère une mère si j'avais de voyager je voyage et on va mes vacances elle va pas ce que je fais là toute ta vie tu n'as pas pour faire ça en fait arrêter oui toute ta vie tu n'as pas pu faire en réalité c'est pas c'est pas c'est pas quelqu'un qui m'offre c'est la suie de mon front je bosse et ça là tu vois met le respect là-dessus je travaille et tu vois met le respect là-dessus d'accord et c'est vrai que je fais ici en France là c'est BAC c'est un niveau BAC français à tous les illettrés je vois une fille qui est cheveu de bus qui veut parler aussi elle nettoie caca en France non ma chérie quand on parle en matière de grade là les essais sont là et les cheveux de bus sont en BAC parce que les essais en question c'est un diplôme d'Etat et c'est un diplôme de BAC français ici en France tu es essais en France tu peux faire études à l'université sans bruit, sans pression par exemple si tu as le BAC et c'est un BAC français voilà les illettres comme tilapia aïa rebelle ils ne peuvent pas faire FN parce qu'elle n'a pas le niveau c'est pas le BEP c'est le cerveau qu'on met en mage oui c'est l'étude du corps qu'on t'apprend il faut être ignorant et africain pour rabaisser un métier qui a besoin d'un bon niveau c'est pas tout le monde qui le fait elles aiment toi même Flora Zalo oui parce que tu n'as pas le niveau chauffeur de bus là c'est un titre professionnel c'est pas un diplôme en France ici et c'est une formation de 3 mois toutes les salottes qui s'affectent pour parler de vie eh mais toi caca non on n'est pas la même chose niveau, niveau, étude niveau, niveau il s'impose là je vous dépasse 3 mois d'information tu dois un cheveu de bus tu as ton permis ton permis est déjà là 3 mois tu dois un cheveu de bus c'est un titre professionnel d'accord ici là on se connait entre nous c'est les bledars qui ne savent pas et que vous voulez blaguez ok donc si il y a une bête fille qui est je veux des bus qu'elle me parlez là elle a qu'à se tourner sur son diplôme surtout sur son diplôme français c'est ça qu'il s'agit donc j'ai que dalle regarde bien je vais te montrer quelque chose hein elle n'a pas maison elle est sans domicile c'est de votre tête en fait d'arrêter vous prenez vos vies vous prenez vos sale vie en question pour m'attribuer non c'est pas ma vie c'est votre sale vie ce n'est pas ma vie c'est votre misérable vie que vous avez ne me l'attribuez pas parce que j'ai bataillé et je continue de batailler pour me mettre au sommet dignement sans rentrer dans la bêtise humaine tu comprends qu'on est malade et qu'on est absente tu es un cadavre ambulant tu n'as plus de souvenirs même un souvenir tu n'as plus pour dire un avenir tu es fini qu'est-ce que tu as fait pour tes enfants Flora Zalo à l'heure de 52 ans qu'est-ce que tu l'as apporté tu es française est-ce que tu as pu ramener ton gringaleur ici toi qui es française tu peux faire même parler de ton enfant pour l'emmener tu as pu le ramener rien tu as juste entretenu les garçons tes enfants qui sont ici en cause à toi on te les a arrachés parce que tu es une mère indigne parce que ça ne va pas dans ta tête tu comprends parce que ça ne va pas dans ta tête tu es une mère indigne qu'on est comme toi quand on arrête les enfants en question on la ferme sur les vraies femmes ok quand on vit qu'on est français et qu'on est capable de mettre un passeport français en son enfant gratuitement sans bruit on la ferme parce que tu as échoué en tout et je ne suis pas responsable de cela va demander à ta mère tu as manqué le refaire à ta mère tu as manqué le refaire à ta mère va nous demander elle va te donner la bénédiction sac idiot quand on est fausse fumée quand on est fausse fumée quand on humilite fumée on s'agenoune enjeu toi et va te demander par contre ta mère pour que la maladie c'est ceux qui attendent qu'est-ce que sa vie sera quitté idiot raté un coup que tu sois je suis ta camarade je suis ton égale il a bien beau de parler tu penses qu'il aime à soi avec une malédiction comme toi une malédiction comme toi qu'elles ont peut m'embaucher moi s'il vient de la fille tu es malade ils ont chié de ton guère là-bas une fois qu'on a coupé le clitoris ils ont coupé ici ils ont coupé mon bota ils ont coupé ici une fois qu'on a découpé tout le corps tu as parlé à qui tu as une pourture et de ta pourture sors de la pourture et tu le sais très bien tu as une pourture et de ta pourture sors et sors de la pourture tu le sais très bien et tu es indigne qu'on est pourri comme toi on la ferme on la ferme en fait arrêtez je t'ai dit que tu pourrais tu pourrais prendre les séquences c'est comme quatre maladies mais il y a une maladie seule que tu pourrais éviter avec juste un préservatif juste un préservatif juste un préservatif qui coûte 100 francs tu n'as même pas eu 100 francs pour te protéger tu n'as même pas eu 100 francs pour te protéger et tu ne veux pas aller à qui à quoi tu vas aller écarter tes jambes là-bas bordelement tu as la soie là tu vas mettre tous les bancs là-bas de toi et puis accuser c'est lui qui m'a fait ça c'est lui qui a fait non tu as écarté au peuple sans préservant et puis ils ont mis des dents ils ont pourri des dents tu as sorti avec beaucoup de maladies ils ont coupé ici ils ont fait ici tu étais tellement ridicule quand tu expliquais ton histoire j'ai dit mais c'est quoi ça c'est qu'elle mette ça oh la la c'est bien éloigne toi parce que là je ne donne pas ton argent à la merde tu as eu mal tu as eu tellement mal que tu as demandé comme oui un siège il faut l'emprisonner il faut l'emprisonner non nous on travaille on travaille pour avoir ce qu'on a mettez le coeur mettez le coeur il faut le signaler la lionne est là il est arrivé la lionne tu peux faire crash avec moi tu peux faire crash avec moi tu peux le faire regarde toi dans un miroir quand tu te regarde là tu n'es pas encore humide tu es encore décomposé tu es un cadavre humide tu es un cadavre humide tu n'attends que juste ta mort pour partir c'est tout tu n'attends que juste la mort pour partir tu n'as plus rien espérer tu n'as plus rien tu es là comme ça oh my god je suis là je n'ai rien à faire il faut que j'attaque les gens qui ont réussi la vie hé Flora c'est Sylvia c'est l'homme qui est battant qui travaille moi j'aime l'aventure et partout je pars je pars je bosse du d'accord d'accord là où je pars je bosse du je ne dors pas sur les gens je ne fais pas le monde aux gens tu comprends cherche toi un chirurgien un chirurgien plastique pour reconstituer ton corps pourri voici ton combat à toi cherche toi un chirurgien pour reconstituer ton corps pourri ok voici ton combat à toi que Sylvia est qu'à partie que tu avais partie par là elle en très bonne santé et elle affiche je suis guérée et je le dis toujours Je ne vais pas ton ok et un bon fondé tu n'as pas connu ça hélas va chercher un chirurgien il va te reconstituer la merde que tu y es et si française et c'est toi là où tu as terminé tu as parlé à qui à moi la lionne tu peux pas me parler avec une fistine pas tu es une blé blé tu as cassé le cul de qui tu avais qu'un papa qu'est-ce que tu as fait rien dis-moi un peu elle a fait qu'un tapot tu as vu quoi que internet ne sait pas tu as vu quoi que je n'ai pas affiché tu t'es laissé des pages tout la même que j'ai raconté tout ce que j'ai dit quand tu le regardes à toute ma confidente même qu'il est d'euro n'est pas ma confidente c'est une que j'apprécie beaucoup j'ai demandé à l'arrivée d'euro et vide à plus forte raison une m comme toi ça vous êtes assez vous revoir en conflit d'optes j'ai malade on a des problèmes d'être confidente on t'a dit que je prends les gens comme toi pour être ma confidente j'aime coco j'aime coco non oui j'aime coco ah oui je suis pas tu n'es pas ma confidente ok tu es une merde donc pas de l'index tu on était proche non on n'a jamais